Le réseau des associations des Amis d'Anatole Kounine Makosso ne ménage qu'un effort dans l'assainissement du cimetière de Mongokamba, en vue de rue d'orée son blason terni depuis plusieurs années par l'insalubrité. Pour ce premier samedi du mois de juin, cette activité a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la stèle érigée en mémoire des victimes de la catastrophe ferroviaire de Mbunguti en 1991 par le député de la première circonscription de Luandili. Une stèle désormais visible et accessible grâce à cette opération de salubrité publique. Anatole Kounine Makosso sur le sens de ce geste. Le geste là est simplement motivé par le fait que c'était pour nous déjà un grand pari d'arriver jusqu'ici. Il vous souviendra qu'il y a quelque temps, on n'apercevait même plus cette stèle. Et les amis s'étaient donné un engagement qu'au bout d'un mois de travail, il faut que nous puissions déjà arriver jusqu'à la stèle. C'est ce qui a été fait et en reconnaissance de cela, en souvenir de cela, il nous fallait déposer cette gerbe de fleurs. Déjà pour l'effort qu'ils ont accompli pour arriver et rendre toute cette partie visible de la grande avenue, il fallait donc le faire et surtout témoigner encore notre attachement à nos morts. L'occasion pour moi d'interpeller l'ensemble de nos compatriotes, surtout nos amis des communautés religieuses. J'ai envie d'en appeler à une grande mobilisation. Si nous voulons laver nos cœurs, si nous voulons laver notre pays, commencer par nettoyer l'environnement où reposent nos ancêtres. Signalons que cette opération est devenue pérenne pour l'ACM, dont l'objectif est d'assainir tout l'environnement du cimetière de Mongokamba, premier monument du 4e arrondissement Loindilly d'ici le mois de septembre 2019, avant l'arrivée de la prochaine saison pluvieuse.